... Bonjour, nous sommes avec les Copodés, le couple qui participait à la messe célébrée par le Père Hamel il y a un an. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté de nous rencontrer. Vous ne souhaitiez pas, dans un premier temps, parler à la presse ? Pour quelles raisons ? Parce que nous avons été trop sollicités. Et cette année encore, l'année dernière, c'était, j'appellerais dire l'enfer, quand même pas, mais c'était vraiment fatiguant. Et cette année, on avait dit qu'on ne répondrait à personne. Parce que s'il avait fallu répondre à toutes les personnes qui nous ont sollicitées, tous les journalistes, une semaine de 40 heures et plus n'aurait pas suffi. Alors on est fatigué. C'est pour ça. Je voudrais parler avec vous un petit peu de ce que vous avez vécu spirituellement depuis cette année, en un an. Vous participiez donc le 26 juillet 2016 à cette messe du mardi, célébrée par le Père Hamel. Voilà. Quel témoignage vous souhaiteriez nous porter ? Est-ce que cette épreuve vous a questionné ? Est-ce qu'il y a eu une évolution dans votre foi ? Ah ben oui, c'est une épreuve qui questionne, ça. On a été questionné. On l'est encore. Et pour ma part personnelle, ma foi s'est approfondie. Je consacre plus de temps à la prière. C'est quelque chose quand même qui vous transforme. On a la chance d'être là tous les deux. On ne peut pas rester insensible à ce fait que Guy vit, enfin surmontait cette terrible épreuve parce que c'était une extrémiste qui l'a été opérée. Et puis pour les sœurs et pour moi, dans le fond, on ne savait pas trop comment ça allait se terminer. Alors, de se savoir encore là, c'est une nouvelle vie qui commence, qui est commencée depuis l'année dernière. Pour moi, ça a changé dans le sens que le Père Jacques était tellement humble, simple, accueillant, célébrant les offices avec une telle intensité de foi. Et puis là, au cours de la messe, on sentait que le Seigneur était là, bien présent. Alors, depuis, si vous voulez, ça... Je prie beaucoup plus, par exemple, l'Esprit Saint. Parce que, on est, comme tout de suite, interviewés, ou les voisins, ou la peur... Alors, il faut retrouver les mots qui vraiment correspondent à ce qu'était le Père Jacques. C'est l'Esprit Saint qui peut nous aider. « Viens, Esprit Saint, visite l'Esprit des tiens, verse ta grâce en abondance dans les cœurs que tu as créés, toi qui es appelé par Aclet, nom du Tréhaut. » Je terminerai simplement pour dire « Inspire nos paroles. » Et ce qu'on peut dire, c'est pas nous, c'est l'Esprit qui doit parler en nous. Alors, ça, ça a changé. Vous sentez cette présence de l'Esprit Saint et ça vous aide ? Avant, bien sûr qu'on était toujours à prier l'Esprit Saint. Ça fait partie un petit peu de notre vie de foi, si vous voulez, de... Parce qu'on a fait partie de la fraternité de Foucault. Charles de Foucault. Fraternité séculière Charles de Foucault. Et le frère Charles demandait qu'on, tous les jours, qu'on récite la prière à l'Esprit Saint. La prière à l'Esprit Saint et la prière d'abandon. Oui. Qu'on continue toujours à dire, mais depuis l'événement avec le Père Jacques, ça a pris un autre sens. Voilà. C'est beaucoup plus profond. Quand on demande à l'Esprit Saint d'aider le Pape, d'aider notre évêque, tous les évêques et tous les prêtres et tous ceux qui sont chargés d'annoncer la parole, c'est vraiment... Et puis c'est plus souvent, et c'est vraiment peut-être plus profond. Parce que... On nous l'a demandé, d'ailleurs, le Père Dominique, qui a dit, « Priez pour moi. » Tous ceux qui sont chargés d'annoncer. Vous parliez du Père Dominique Mgr Lebrun. Mgr Lebrun, oui. Alors, il a parlé de cette question du pardon, de la difficile question du pardon qu'il a affrontée lui-même. Et pour vous ? Je dirais que ces deux meurtriers, ces deux jeunes qui ont ové faire ce geste, je pourrais dire... Ils ne me sont pas indifférents, donc... Mais ça me... Pour moi, je ne leur en veux pas. Ce n'est pas un sentiment de haine vis-à-vis d'eux. C'est simplement plutôt du regret de... Pas de la pitié. Oui, peut-être aussi. De se dire que des jeunes qui ont tout l'avenir devant eux, bien sûr, c'était peut-être pas rose, leur avenir. Mais de se laisser entraîner et d'agir comme ça à leur âge, et puis de mourir au bout, parce qu'eux aussi, ils sont morts. Ils sont morts. Alors, je demande au Seigneur de leur pardonner. Mais moi, je pense... Pour moi, le pardon, c'est... Ben oui... Je n'ai pas à leur donner. Je reprends. Il y a quelqu'un, il n'y a pas longtemps, qui nous a posés comme ça. C'était quelqu'un qui était un maçon, qui était à la maison. Il nous a dit, oh, ben, père Hamel, on le connaît bien. C'est lui qui nous a mariés. Mais comment vous faites pour pardonner ? Sur le coup, je n'ai pas répondu, je crois, ou je ne sais plus ce que je lui ai dit. Et le soir, justement, en avocant l'Esprit-Saint, je lui ai dit, père... Et je crois que beaucoup de chrétiens le disent, père, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus n'a pas demandé, il n'a pas dit, je vous pardonne. Il m'est demandé de vous pardonner, il n'a pas dit ça. Il a dit, au contraire, il a dit, Alain, ce soir, tu seras à côté de moi, sur la croix. Et puis, il a dit, père. Il a demandé au père de pardonner, ben, j'en fais autant. Pour ma part. Et puis, enfin, j'irai un petit peu plus loin, presque, dans cette histoire de pardon, si vous voulez. Les dernières paroles, je reviens dessus parce que ça me bouleverse encore. Les dernières paroles de père Jacques, juste avant, juste avant que le couteau... Il n'a pas condamné les gens qu'il faisait. Mais il a interpellé Satan en deux fois et la deuxième fois, c'était vraiment énergique. C'est vraiment un ordre qui donnait. Il condamnait Satan. Il n'a pas condamné ceux qui étaient en train de l'exécuter. Je crois qu'il faut faire le même cheminement. Il faut que nous-mêmes, on se dise, ben, c'est pas les hommes qui sont là, qui sont... Ils ne deviennent plus responsables. Ils ne sont plus eux-mêmes. Ils sont tellement habités par Satan que... C'est pour ça que je dis que... Ils n'ont pas voulu tellement peut-être tuer le prêtre pour ce qu'il est, homme. Mais ils ont voulu les ordres en duette en disant, c'est contre Dieu, etc. Puisqu'on n'a pas le même Dieu, etc. Enfin, bref. Je crois que c'est ça le fond... Enfin, moi, j'ai ressenti ça à ce moment-là. Et c'est ce que j'ai dit, d'ailleurs, le lendemain, au Père Dominique, quand il est venu me visiter. C'est des paroles que j'ai encore dans l'oreille. Que ceux qui étaient à côté n'ont pas forcément entendu tellement il y avait de bruit. Avec la tapée partout, etc. Alors que moi, malheureusement, enfin, j'étais vraiment très proche. Et je crois que c'est ce message-là qu'il faut qu'on laisse passer. Ça, je l'ai entendu dire quelque chose, mais je n'ai pas compris ce qu'il... On avait tellement la tête ailleurs... Je crois que c'est un message qu'on doit faire passer. Bien sûr, pour des gens qui ne croiraient à rien, ça ne veut rien dire. Mais chrétiennement... Ah oui, Satan. C'est autre chose que de l'amour. C'est la haine, c'est... Il veut prendre la place du Seigneur. Alors, forcément. Une question sur, vous dites, ces paroles qui résonnent encore en vous un an après. Qu'est-ce que vous nous diriez du Père Amel, aujourd'hui, un an plus tard ? C'est que lui, il a bien vu ce qui se passait. Il a bien compris la démarche de ces gens-là. Est-ce qu'il en parlait avec ses sœurs ? Je ne sais pas, enfin, peu importe, parce qu'on a le quartier quand même, Saint-Etienne, c'est assez... Et puis tous les événements actuellement dans le monde, je pense qu'il était sur la bonne voie, lui. Il savait ce qui se passait. Il a senti vraiment, à ce moment-là, qui commandait en réalité. Par l'intermédiaire, bien sûr, de d'autres. Vous savez, le temps qu'il a été, avant d'être vraiment décédé, il a été sur... C'est un calvaire. Sur les marches, et puis ceux qui l'ont lardé de coups de couteau, je ne sais pas combien il y a eu, de dizaines de coups de couteau, à genoux. C'est le calvaire. Je vous dirais que le dernier... Parce que j'étais émotion... Pareil, c'est l'émotion. Le dernier chemin de croix de cette année. Bon, en groupe, bien sûr, etc. On avait chacun à lire un petit papier, et à la mesure qu'on arrivait, on disait, à la station, à tel, à tel, à tel... Le papier que j'ai dans les mains, c'est le dernier soupir du Seigneur. J'ai pleuré. J'ai pleuré en pensant père Adèle. C'est exactement ça. Depuis le départ des stations. C'est lui... Beaucoup le voient, dans le monde entier, comme un martyr, pour vous. Oh, oui, c'est un martyr. C'est un martyr. Il a fait tout ce qu'il a pu. Puis, il perdra la vie comme ça. Mais, est-ce qu'il est malheureux ? Est-ce que maintenant, il n'est pas là où on désire y être tous un jour ? Je pense que oui. Vous savez, c'est toujours ce que je dis, puis je ne sais pas s'il faut, là, en public. Mais, si je suis là, aujourd'hui, avec vous, alors que, théoriquement, je n'aurais pu y être. Le père Jacques qui était là, n'est-il pas déjà intervenu auprès du Seigneur ? Et je pense que, ça peut être parce qu'il m'a confié une mission. Qui est celle de, justement, de mettre les choses au point vis-à-vis de l'homme, de Dieu et de Satan. Peut-être. Vous vous sentez, du coup, porteur d'une mission investie ? C'est ce que je fais aujourd'hui, je le ressens comme ça. Mais, c'est pas moi, c'est, de toute façon, c'est le Seigneur qui s'est chargé de ça aussi. Par conséquent, bon, je suis, je suis comme frère Charles, quand il a été assassiné. Là, on retrouve le même problème. Bon, pour des raisons un petit peu différentes, parce que c'était peut-être un peu différent, mais le résultat est le même. Vous êtes mariée depuis de nombreuses années. Vous allez bientôt fêter vos 65 ans de mariage, je crois. Ce sera dans un an. 65 dans un an. 65 l'année prochaine. Quel regard vous portez, vous, Janine, sur votre époux et l'inverse ? On a toujours été heureux. Ma foi, je crois. Non. Je vais vous dire, on a toujours eu des accros, des machins, enfin, mais on s'en est toujours sortis parce que, par amour, mais il y a l'amour humain, évidemment, c'est là, heureusement. Mais il y a l'amour de quelqu'un d'autre qui aussi nous aime, qui fait l'unité. On aime la même personne, en définitive, en esprit. Est-ce que cette épreuve, elle vous a renforcée dans votre couple ? Qu'est-ce que ça a changé pour vous, en tant que couple ? On n'a pas vécu la même chose, à un moment donné, alors ? On est heureux d'être là, tous les deux. Heureux d'être vivants, de pouvoir prier ensemble, de pouvoir parler ensemble. Il y a quelqu'un hier qui me disait, mais alors, votre mari va avoir 65, je te rajeunis, 88 ans, c'est son anniversaire, et lui, avez-vous acheté quelque chose ? J'ai dit, mais ça fait des années qu'on ne s'offre plus, on dit, on n'a pas besoin de rien, on ne s'offre plus quelque chose. Tout simplement, le matin de l'anniversaire, comme on l'a fait l'année dernière, on se dit, on a de la chance d'être là, on a de la chance de pouvoir se dire bon anniversaire, on a de la chance de pouvoir se dire encore, malgré nos cheveux blancs, je t'aime. On a de la chance, on a de la chance. Ce n'est pas donné à tous les couples, ce n'est pas donné à tout le monde, mais voilà. Rendons grâce au Seigneur. On rend grâce au Seigneur pour ça, oui, c'est sûr. Et voilà. D'une dernière question, peut-être la prière que vous souhaiteriez adresser aujourd'hui à ceux qui nous regardent, ce serait quoi ? D'abord, la prière que je formule personnellement, c'est que je voudrais que chacun travaille à l'entente entre les gens, que chacun, on a tous quelque chose à faire là où on est, qui qu'on soit, quelques religions qu'on pratique, ou même sans pratiquer de religion, mais l'entente entre les gens, c'est très important. Et puis la prière qu'on voudrait aussi que les gens puissent réciter, c'est la prière au Père Amel. Pour nous maintenant, moi je la récite tous les jours, ou souvent, si ce n'est pas tous les jours, parce qu'il y a des moments où on est occupé à autre chose, on a été occupé, et puis le soir on a envie de se coucher. Mais, voilà. Alors, tout à l'heure... Vous pouvez nous la lire ? Père Jacques Amel, veuillez présenter notre prière à Dieu, Père, Fils et Esprit-Saint. Vous lui avez consacré votre vie, que Dieu nous aide à accomplir sa volonté, simplement, fidèlement, chaque jour. Vous lui avez offert le pain et le vin, que Dieu nous aide à offrir nos vies, pour sa gloire et le salut du monde. Vous avez démasqué Satan, le diviseur, que Dieu nous aide à repousser ses tentations, en accueillant l'esprit d'amour et de pardon. Vous êtes morts en habit de prêtre, que Dieu nous aide à témoigner de Jésus et de son Évangile jusqu'au bout. Pouvez-vous aussi présenter à Dieu cette intention particulière ? Que la paix règne sur notre terre. Enfin, présenter à Dieu l'insistante demande du diocèse de Rouen, pour que des jeunes lui consacrent leur vie. Père Jacques Amel, priez pour nous. Alors, c'est une prière qui est avec l'autorisation de Monseigneur Dominique Lebrun, archevêque de Rouen. Et c'est une prière, évidemment, l'intention particulière. Chaque jour, comme je dis souvent, j'ai un panier d'intentions particulières à présenter au Seigneur. Alors, je les remets dans les mains du Père Jacques. Je les mets dans les mains de Sainte Thérèse et du Père Marie-Eugène de Notre-Anne-de-Vie. Je les remets aussi à la Vierge. Parce que c'est quelque chose d'important, de prier et nos saints et nos futurs bienheureux. Merci beaucoup à tous les deux. Je précise que nous avons une programmation spéciale autour du Père Amel. Tous ces jours-ci que vous pouvez suivre sur notre site kto.tv.com et sur nos réseaux sociaux. A très bientôt sur KTO. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !